et on va maintenant voir anglais par anglais qu'est ce que ce sont les différences les choses comment chacun donc si on va à l'anglais config ça c'est l'écran général qu'on va voir quand on arrive et après qu'on a changé les deux choses d'avant dans les vidéos 8a on va voir qu'il y a numéro 1 la langue donc ça c'est la langue de l'interface de Excel Analyzer donc on peut le mettre en français déjà pour nous on a aussi en espagnol si t'as besoin nombre de oja, si idioma et la respuesta ouais on va laisser en français et les noms de feuilles c'est d'où le Cobot Toolbox Data Analyzer d'où ça va prendre les données ça va les prendre en clean data c'est ici l'enquête elle-même est dans le surveil et les options sont dans les choix choices in this case parce que c'est en anglais ça tu peux changer si tu changes ça mais j'ai aucune envie de changer donc je le laisse toujours la langue de l'enquête défaut tu vois qu'il faut changer parce que ici c'est avec un accent après qu'on a changé en français sinon après il y a le groupement des numéros le suivi pour le modèle de groupement des numéros donc ici après quand on aura des questions numériques on peut les grouper de différentes façons par exemple 0,0 à 5, 5 à 18, 18 à 50 et plus de 50 ou on peut faire dans 5n 5 donc 0,5, 10, 15, 20, 25, 30 ou plus après ça va nous permettre de faire des chiffres par exemple ici on pourra changer là ou pardon ici c'est 0 ou entre 0 à 5, 5, 20, 30, ok donc ça c'est la configuration après aussi dans les incline data il faudra voir quelque chose il y a une chose qui qui se passe quand on va télécharger la fiche directement de la website certains numéros pas tous tu regardes ici c'est bien mais ici ces chiffres là ils sont en petite erreur si on les ouvre ça c'est que le nom c'est enregistré comme un texte donc quand on va essayer de faire l'analyse numérique ça va pas marcher parce que l'excel va reconnaître ça comme le texte c'est pas comme le numéro ok donc qu'est-ce qu'on doit faire pour changer on va faire d'abord aller à file ou archive options après on va aller dans les formules et là où il dit option de calculation je pense mais c'est pas en français on va dire manuel et cliquez ok comme ça ça va être beaucoup plus rapide qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenant changer ça c'est on va cliquer sur les erreurs et dire convert number store as texte donc on va le faire comment comment le texte on va le convertir en numéro convert to number ok maintenant c'est un numéro un chiffre vous voyez mais pour faire tout au même moment je sais qu'on peut faire c'est sélectionner les premières et après faire ça c'est pas très très légal mais on va faire comme ça on va prendre tous ouais oh pardon ici on prend le premier qui est là et on va sélectionner ça et tirer par tous on va revenir encore et ouvrir convert to number convert to number vous allez voir que tous les petites flèches vertes ils vont disparaître donc tous ils sont convertis en numéro si vous ne faites pas les pas de aller à les options formule et cliquez manuel ça va prendre beaucoup 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 de temps maintenant qu'on a fini déjà on va changer encore une fois à manuel à automatique et comme ça on va avoir les calculations directement donc ça c'est un petit truc qu'il faudra faire presque tous les temps qu'il y a des numéros donc regardez si ça c'est votre cas et aussi il faut dire l'excel analyzer prend cette information de chaque question et tous les choix qu'il y a par exemple pardon ces noms là ces noms là et ces noms là il les prend des surveils donc les questions il les prend des surveils et les options il les prend des choix disons que ce qu'on peut faire c'est on peut changer les surveils pour pour que ça semble plus commenter par exemple d'un choix si on va ici on peut voir location location village pardon ah non il n'y a pas village on va on va on va prendre une autre alors celui-là ok numéro d'identification de la latrine donc jusqu'ici c'est la question et après c'est le hint ça veut dire que il ajoute les codes de latrine avec les hint donc ce que j'ai fait d'habitude quand je suis en train d'analyser dans excel analyzer je prends tous les hint la colonne et je la efface et comme ça ça va pas venir non plus vous allez voir maintenant quand on fait lettre identification number ça vient pas avec tous les autres chiffres donc c'est un peu plus élégant quoi tout ça pour dire que tout peut changer maintenant qu'on est hors ligne on peut changer les choses ici par exemple on peut enlever les chiffres si on veut je ne les recommande pas parce qu'après tu peux pas trouver ton tes tes questions très simple très facilement mais tu peux les enlever et maintenant bien sûr il vient sans les numéros qu'ils avaient avant donc tout peut changer tout ça voilà